L'appel téléphonique Examinons l'appel téléphonique du passager Todd Beamer vers l'opératrice de la GTE Lisa Jefferson pendant le détournement du vol UA-93. C'est par Lisa Jefferson que le monde entier a eu connaissance du fameux cri de guerre Let's Roll. D'après la commission sur le 11 septembre, le détournement a débuté à 9h28. Cela correspond au moment où le contrôle aérien a vu l'avion changer de route et descendre en altitude. Beamer a réussi à contacter Lisa Jefferson à 9h43, soit plus de 15 minutes après le début du détournement. Le rapport du FBI confirme que Lisa Jefferson a reçu l'appel de Beamer vers 8h45, heure centrale, c'est-à-dire 9h45 sur la côte Est. Mais la teneur de la conversation ne correspond pas au déroulement officiel des événements. D'après Jefferson, Beamer a appelé pour les informer que l'avion était sur le point d'être détourné. Il a expliqué que trois individus, deux avec des couteaux et le troisième avec des explosifs accrochés à sa ceinture rouge, s'apprêtaient à s'emparer de l'avion. Jefferson estime avoir parlé avec Beamer pendant 7 minutes avant que les pirates de l'air ne parviennent à pénétrer dans le cockpit. Cela place donc le détournement vers 9h52, alors qu'officiellement il est survenu à 9h28. Une différence loin d'être négligeable. Comment Beamer a-t-il pu décrire des événements censés se dérouler sous ses yeux alors qu'ils avaient eu lieu presque une demi-heure auparavant ? Comment les terroristes pouvaient-ils se préparer à s'emparer de l'avion à 9h45 s'ils étaient déjà dans la cabine de pilotage depuis 15 minutes ? Le FBI a également écrit que Jefferson avait remarqué l'inhabituelle absence de bruit de fond durant l'appel, chose que Liz Glick a également noté. De plus, les enregistrements montrent que l'appel de Beamer a duré pratiquement une heure et que la ligne est restée connectée après le crash. Nous n'avons jamais été coupés, a expliqué Jefferson, car quand une ligne est coupée, on entend un son différent. Je n'ai jamais perdu la connexion, c'est juste que la ligne est devenue silencieuse. Jefferson est restée à l'écoute de la ligne, selon la FBI, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'avion s'était écrasé au sol. Question. Étant donné que les téléphones de bord sont alimentés par le système électrique de l'avion, comment la ligne a-t-elle pu rester connectée pendant encore 45 minutes après que l'avion s'est littéralement désintégré au sol en se brisant en mille morceaux ? A défaut d'une explication valide sur ces incohérences, la conclusion qui s'impose est que Beamer ne se trouvait pas à bord de l'avion en train d'assister aux événements, mais ne faisait que dépeindre depuis un autre endroit une situation imaginaire écrite au préalable.